Bonjour à tous et à toutes, donc en effet, je suis Elodie Marion, professeure au département de psychopédagogie à l'Université de Montréal et je vais vous présenter, je vais vous parler aujourd'hui en fait de l'expérience scolaire des jeunes en situation de placement en centre de réadaptation en foyer de groupe. C'est une présentation qui a été développée par moi-même ainsi que par Laurence Chouindivy qui est candidate au doctorat aussi au département de psychopédagogie. Donc, pour la rencontre, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous faire une brève mise en contexte des études sur la réussite scolaire notamment des jeunes en situation de placement. Ensuite, quelques mots sur le projet de recherche que j'ai mené dans la dernière année et la majeure partie de la présentation sera dédiée aux principaux résultats de la recherche. Donc, voilà. Donc, petite mise en contexte. En fait, on a plusieurs études jusqu'à récemment qui se sont intéressées aux performances scolaires des jeunes en situation de placement de manière générale, certaines de manière générale, tous types de placements confondus et qui ont démontré des écarts entre la qualification et la réussite des jeunes. Plus particulièrement, il y a certaines études qui se sont intéressées aux jeunes dits en stade de placement en établissement résidentiel, soit en centre de réadaptation ou en foyer de groupe. Puis, ces études-là, elles ont montré que c'était un groupe à risque de vivre plus d'échecs scolaires ou plus à risque d'abandonner l'école. Notamment, je vous ai mis deux exemples d'études récentes sur le sujet. Il y a une étude australienne qui montre que ces jeunes-là ont sept fois plus de chances d'avoir de faibles résultats scolaires, de faibles résultats en lecture, pardon, comparativement aux jeunes dans d'autres types de placements, notamment les jeunes en famille d'accueil ou placés chantier. Une étude en Espagne aussi montre qu'environ 23 % des jeunes qui étaient en placement en centre ou en foyer étaient à un niveau scolaire qui correspondait à leur âge, comparativement à 40 % des jeunes en famille d'accueil ou 45 % des jeunes en famille d'accueil de proximité, qui étaient à un niveau scolaire qui correspondait à leur âge. Donc, c'est des premières études un peu sur le sujet, ce qui fait qu'on s'intéresse ou que je me suis intéressée particulièrement aussi à ce groupe. Ensuite, on a plusieurs études qui ont documenté jusqu'à présent des facteurs de risque ou de protection qui peuvent être associés à leur étude scolaire des jeunes en situation de placement. Il y a des facteurs qui ont été donnés, qui précèdent évidemment le placement, dont le milieu socio-économique, les traumas qui peuvent avoir influencé aussi la santé mentale des jeunes, qui ont été identifiés dans le fond comme des facteurs qui font influencer la persévérance scolaire. Aussi, ce qu'on voit, c'est que s'il y a des facteurs qui précèdent le placement, c'est qu'il y a certaines études qui ont montré que durant les moments de placement ou dans la trajectoire de service, on pouvait voir des facteurs qui sont normalement associés au risque de décrochage scolaire. Donc, durant la période de placement, des changements d'ériture, la qualité de l'environnement scolaire et social, un soutien scolaire ou un suivi scolaire limité qui peuvent être des facteurs associés au risque de décrochage. Aussi, finalement, il y a plusieurs études qui sont intéressées, dans le fond, aux facteurs de risque et de protection à la réussite scolaire et qui ont montré différents liens, comme l'âge du début du placement sur la réussite, les besoins indicatifs particuliers, le lien entre les problématiques, le comportement et la réussite scolaire. Donc, on a identifié, quand on regarde la littérature, on a vraiment un grand nombre de facteurs qui peuvent être associés d'une manière ou d'une autre à la réussite ou la persévérance scolaire ou à la qualification. Mais on comprend peu, finalement, le processus. On a peu d'informations aussi sur l'expérience des jeunes, ce qui, du point de vue des jeunes, finalement, a une importance significative sur leur expérience scolaire. Donc, ça m'a amenée, dans la dernière année, à mettre en oeuvre, en fait, un projet de recherche qui avait pour objectif de comprendre l'expérience scolaire des jeunes en situation de placement en centre de réalisation en foyer de groupe via une approche compréhensive. Ça avait deux sous-objectifs, si on veut, de comprendre d'abord l'influence de la situation de placement sur l'expérience scolaire des jeunes. On peut se demander, dans le fond, si la prise en charge est pour objectif la protection du jeune, qu'est-ce que ça implique pour sa scolaire actuelle, qu'est-ce que ça a d'autre impacte. Puis, le deuxième objectif, qui était d'identifier les événements, pardon, les événements significatifs de leur expérience scolaire. Dans le fond, de mieux comprendre la manière dont les jeunes se représentent différents événements de leur chaînement scolaire, les apprentissages et les activités scolaires. Puis, finalement, quels sont les éléments qui facilitent ou qui entravent leur expérience scolaire. Donc, c'est certaines réponses à ces objectifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour y arriver, en fait, on a réalisé, moi et Laurence notamment, des entretiens biographiques avec les jeunes. On a essayé de comprendre, finalement, leur expérience scolaire depuis leur entrée au secondaire. C'est-à-dire, d'une manière assez ouverte, comment ça se passe pour eux à l'école, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments depuis leur entrée au secondaire, ça se passe bien ou moins bien, etc. Donc, les entrevues, on dirait en moyenne une heure. Et on a rencontré 35 jeunes qui étaient âgés entre 14 et 18 ans. On a rencontré 14 jeunes qui s'identifient comme femmes, 20 comme hommes et une personne non-pignée. Dans les jeunes qu'on a rencontrés, on avait 16 jeunes qui étaient, au moment de la rencontre, en station de placement en foyer de groupe, puis 19 en centre de réadaptation. En moyenne, les jeunes étaient en station de placement depuis un an. Le jeune depuis le moins longtemps a été placé depuis deux mois. Et celui qui était en station de placement depuis le plus longtemps a été placé depuis trois ans. Quelques autres informations sur qui sont les jeunes qui ont participé aux entretiens. Pour la plupart, la majorité était à leur premier épisode de placement. 20 % étaient à un deuxième épisode et un autre 5 % environ étaient à deux épisodes et plus. En ce qui a trait au retard scolaire, en fait, on a demandé aux jeunes c'était quoi leur date de naissance, puis aussi leur niveau scolaire. Puis on a vu, dans le fond, que des jeunes qu'on a rencontrés, il y en a environ 15 qui n'avaient pas de retard scolaire, qui n'étaient pas en station de retard scolaire. Environ 25 %, 20 % des jeunes avaient un an de retard et 30 % deux ans et plus de retard scolaire. Quand on regardait aussi nos données, on voyait que plus les jeunes étaient âgés, notamment les jeunes de 16 ans et plus, avaient en moyenne plus d'années de retard que les plus jeunes. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un premier niveau d'analyse, comme on a réalisé le projet dans la dernière année. Il y a différentes analyses qu'on peut faire avec les entretiens biographiques, mais je vais vous présenter, en fait, les principales thématiques qui sont ressorties des entretiens comme étant des éléments significatifs de l'expérience des jeunes de leur point de vue. Donc, j'ai sept éléments, dans le fond, dont je vais pouvoir vous parler, dont l'influence au moment du placement, les relations élèves-enseignants, le stigma lié au placement, les changements d'école, l'importance des amitiés, le rôle du climat scolaire, puis l'influence des aspirations. Donc, c'est de ces grands thèmes dont je vais vous parler. Donc, l'influence de la situation de placement. Ce qu'on voit dans les rencontres avec les jeunes, ce qu'on a ressorti, c'est que le placement représente évidemment pour plusieurs jeunes un événement marquant, difficile, qui a généré, en fait, qui génère des pensées, du stress, puis une charge émotionnelle qui peut entraîner des difficultés de concentration, des difficultés à gérer les demandes de l'école. Donc, je vais vous présenter, ça va y voir tout au long de la présentation, des résultats, différents extraits de ce que les jeunes nous ont mentionné. Donc, un premier jeune qui nous disait qu'au moment du placement, je me sentais inconfortable d'être signée au foyer. Puis là, j'arrive à l'école et je n'étais pas motivée. Je ne me sentais pas confortable comme un étranger. J'étais comme perdue. Genre, je n'avais pas de motivation pour travailler. Le fait que j'avais changé d'endroit, je vivais un grand changement dans ma vie. Je ne sais pas comment dire. C'était comme perdue et confie en même temps. Donc, on voit un peu comment certains jeunes se sentent. Il y en a d'autres aussi qui nous montrent à quel point ça avait une influence sur leurs émotions, en fait. Donc, une autre jeune nous dit, c'est sûr qu'en étant enfermés ensemble, c'est beaucoup plus dur mentalement. Quand j'avais de la misère à l'école, c'était parce que mon hamster tournait dans ma tête. Puis mes émotions, c'était comme beaucoup plus négatif. Puis c'est sûr que vraiment, un placement, ça change toute une vie. Finalement, on a un autre jeune. On fait quelques extraits qui vont dans le même sens, qui nous dit, quand je suis arrivée au foyer, c'était dur. Quand je faisais mes devoirs, c'était dur. Je ne pouvais pas me concentrer. Je ne comprenais pas des choses. Je faisais quand même mes devoirs, mais j'ai un peu coulé mon année. J'étais en échec, on peut dire. J'avais beaucoup de pensées. J'étais stressée. Je ne pouvais pas me concentrer à cause du fait que j'étais en foyer. On voit bien, parce que les jeunes nous racontent, à quel point le moment du placement a entraîné une charge émotionnelle qui finalement influence leur réponse aux demandes de l'école. Ensuite, il y a certains jeunes, en fait, qu'on a rencontrés qui nous disaient être capables, ou de faire tout sans leur pouvoir pour séparer leur vie personnelle, puis leur vie scolaire. Pour d'autres, par exemple, on voit que ce n'était pas vraiment possible. Donc, on a une jeune qui nous dit, tant que je ne mélange pas foyer et école, tout va bien. si j'ai une situation qui arrive, vous croyez, je ne vais pas le faire remarquer à l'école que je ne vais pas bien, puis ne pas être capable d'expliquer la raison. Donc, on a des jeunes qui ne veulent pas en parler, ne pas entrer dans les détails, donc qui essayent vraiment de faire une grande séparation entre les deux. Par contre, pour plusieurs jeunes, on voit que cette séparation-là, c'est quelque chose de vraiment difficile. On a une jeune qui nous dit, bien, je ne fais pas un examen, puis là, toute la classe est calme, et quand même des idées qui vont venir dans ma tête, qui vont venir dans ma tête, ce n'est pas l'idéal pour les examens. C'est vraiment stressant, c'est difficile de faire la différence entre mettre mes émotions de côté pour faire mon examen, pour me concentrer vraiment quand je suis au foyer. Donc, on a un autre jeune aussi qui nous mentionne que tous ces stress-là combinés, c'est difficile à gérer simultanément. Donc, ce qu'on voit, c'est que les jeunes finalement vivent des difficultés relatives à leur engagement scolaire, puis que pour certains, en fait, c'est que ça a entraîné des conséquences. Le fait de ne pas être en mesure de travailler, le fait de ne pas être concentré, ils se sont faits, parfois, ont vécu des conséquences comme être retiré de classe, de se faire exclure de la classe. Ça a parfois généré des conflits avec l'enseignant ou l'échec scolaire. Puis, ce qu'on voit, c'est que ça se passe surtout pour les jeunes qui fréquentaient des situations vécues en école ordinaire. Donc, un jeune, par exemple, nous disait que les enseignants ne savaient pas que ça était difficile dans sa vie, ne savaient pas c'était quoi la raison. Mais il voyait qu'il dit, mais il voyait que je ne travaillais pas. Il remarquait que mes notes baissaient un petit peu. Il pensait que je ne voulais pas travailler. Il ne savait pas pourquoi je ne travaillais pas. Ce jeune-là nous mentionne que ça, ça a fait en sorte qu'il s'est vu souvent être exclu de classe. Un autre jeune qui nous parle, lui, d'avoir été mis en échec. Puis, ce qu'on voit, en fait, ça fait écho à d'autres études qui nous montrent que les jeunes, finalement, lorsqu'ils vivent cette charge émotionnelle-là liée au placement, ça se répercute à l'école, puis qu'il n'y a pas nécessairement une compréhension des enseignants. Dans cette étude, il y avait des jeunes qui rapportaient que leurs enseignants devaient se dire qu'ils étaient les plus colériques à ce moment-là, puis que les enseignants ne comprenaient pas nécessairement ce qui se passait ou leur comportement. Donc, en fait, ces répercussions ici plutôt négatives m'amènent à parler des relations entre les élèves et les enseignants qui peuvent finalement venir un peu contrebalancer, dans certains cas, ces répercussions-là au moment du placement. Donc, on va voir que pour les jeunes, notamment ceux qui étaient en école spécialisée, ou l'école de site, ou les écoles associées au centre, les relations avec les enseignants, bien, ils sont venus aussi, ont été nommés comme quelque chose de vraiment très important pour soutenir leur engagement puis leur persévérance malgré les situations de succès. Donc, on a deux extraits ici de jeunes qui nous parlent de l'importance de la considération puis de la compréhension par les enseignants, puis d'une expérience, en fait, finalement, plusieurs jeunes avaient des expériences positives vécues en milieu spécialisé sur cette considération-là puis cette compréhension-là par les enseignants. Donc, on a un premier jeune qui nous dit, bien, elle comprend un peu notre vie, qu'est-ce qu'on a vécu, elle comprend qu'on n'a pas juste l'école à se préoccuper, elle nous donne du temps. Si elle voit qu'on ne va pas bien, elle va nous demander est-ce qu'elle s'est entreposée, des choses comme ça. Parce que quand on ne va pas bien, bien, on ne peut pas vraiment se concentrer dans les travaux. Donc, elle nous laisse du temps. Par exemple, on peut prendre une marche. Ce jeune-là dit, je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, surtout dans les écoles plus régulières parce qu'ils sont pleins d'élèves, mais je trouve qu'ils devraient être considérants. Je ne sais pas comment le dire, mais ces enseignants-là doivent savoir que tout le monde n'est pas normal ou qu'il y a des choses qui peuvent arriver, pas juste des problèmes, mais aussi des problèmes mentaux. Donc, qui font qu'on n'est pas toujours là à 100 %. Donc, il dit, ce n'est pas nécessairement parce qu'un élève ne fait pas ses devoirs, qu'il est juste paresseux, puis des choses comme ça. Donc, l'importance, finalement, ou le contraste entre un enseignant qui était compréhensif puis l'importance de cette compréhension. Donc, on a une autre jeune qui abonde dans le même sens sur la compréhension des professeurs qui sont là pour elle, qui lui donnent à cinq minutes et qui continue à l'encourager, finalement. Elle dit qu'il me pousse à me donner le meilleur de moi-même. Je pense que ça m'a aidée. Puis, ils m'ont dit que j'allais être capable d'y arriver. Puis là, elle nous dit, puis honnêtement, en centre de jeunesse, moi, j'aime tout dans l'école. Si je pouvais avoir eu ces profs-là quand j'étais en secondaire 1, c'est sûr que j'aurais aussi mon secondaire 5. Donc, on voit qu'ils ont reçu ces jeunes-là, en fait, qu'ils ont pu créer un peu un lien avec leurs enseignants et qu'ils se sentaient complets. Donc, puis on voit dans les discours, dans les entretiens avec plusieurs jeunes, que ça a permis, dans le fond, que ça permet des interventions, pardon, adaptées. Plus les enseignants les connaissent, plus ils peuvent développer une intervention adaptée ou intervenir de manière appropriée. Dans cet extrait-là, on a une jeune qui nous parle, justement, d'une prof d'anglais qui ouvre des discussions sur la vie, juste pour savoir comment les élèves vont et à quel point ça l'aide, versus, elle disait, à quel point je vais à la fin. Comme si je me fais dire que j'ai un placement qui va être prolongé à majorité, c'est sûr que je ne vais pas bien aller, que je vais être plus déprimée, je vais être triste. Puis d'arriver dans un cours puis de me faire parler mal ou de me faire, si on me reflète que j'ai une mauvaise attitude ou quelque chose ou qu'on essaie de me sortir de classe, qu'on me le dit bêtement, c'est sûr que ça ne va pas m'aider parce que j'ai des choses et la personne n'est pas au courant. Donc, on voit que les jeunes, dans le fond, les émotions qu'ils vivent, si elles ne sont pas transmises ou s'il n'y a pas une compréhension de ces émotions-là, ça donne des interventions plus ou moins adaptées et des conflits potentiels avec leurs enseignants. Donc, un dernier extrait sur ce thème. Donc, encore une fois, sur la compréhension des enseignants puis surtout la comparaison, encore une fois, avec l'école ordinaire. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Après, on va revenir à comment on fait finalement pour une meilleure compréhension en école ordinaire. Donc, ce jeune-là nous dit, tu sais, qu'on prenne mieux notre environnement que si on allait à l'école normale, ils savent plus ce qu'on vit dans nos vies normales. Ils sont plus conscients que si je travaille moins bien une journée, c'est parce qu'il y a des difficultés. Donc, puis ce jeune-là aussi, il fait écho au travail avec les éducateurs. Il dit que les enseignants vont demander à l'éducateur pourquoi aujourd'hui, c'est plus difficile, pourquoi ce jeune-là ne travaille pas aujourd'hui, est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc, ils prennent conscience de l'environnement du jeune puis de ce qu'il vit à la maison. Ce jeune-là nous dit que quand il était à l'école ordinaire, il dit, par exemple, je m'étais chicanée avec ma mère ou peu importe, bien, les gens, ils ne savaient pas. Puis ça a découlé un peu sur mes comportements à l'école, mais ils ne savaient pas parce que je ne leur en parlais pas. Donc, il y a cette idée-là aussi que les jeunes, finalement, ils communiquent puis on va y revenir en milieu ordinaire, communiquent peu ce qu'ils vivent avec le personnel. Ça, ça m'amène à parler aussi, à faire écho à des résultats d'un autre projet de recherche qu'il y a fait précédemment dans lesquels on avait interrogé des enseignants puis à quel point les enseignants nous démontraient le potentiel des relations enseignants-éducateurs sur la relation enseignants-élèves. Je vais vous montrer certains extraits d'enseignants qui nous parlent, en fait, de la nécessité du travail avec les éducateurs pour pouvoir créer un lien avec les jeunes. Donc, on avait un premier enseignant qui nous disait le travail est nécessaire avec les éducateurs quand on n'a pas les connaissances, on n'a pas une grande connaissance des jeunes de leurs problématiques, leur caractère, leur façon d'être, leurs intérêts. Puis là, il nous disait, parfois, c'est juste un éducateur qui vient me voir qui me dit, ce jeune-là, il tripe sur la chasse. Puis là, il dit, je vais aller me chercher deux, trois revues de chasse, je vais mettre ça dans ma bibliothèque, s'il n'y a rien à lire en début de période, je vais lui remettre. Après, le jeune me demande, je peux-tu l'amener à l'unité? Puis là, il dit, on vient de changer un jeune, un jeune qui ne parlait pas, qui ne disait rien, puis là, il est intéressé, on vient de créer un lien, puis ça, c'est grâce à l'éducateur. C'est lui qui le voit, il dit, nous, on ne le voit pas, on a un champ de vision très restreint sur le jeune puis son vécu ou ses intérêts, par exemple. Puis il disait, ce même enseignant-là, il a dit dans un autre extrait que parfois, les éducateurs peuvent même jouer le rôle de courroie, d'être capables de nous engager, il dit, ils sont même capables de faire de la plus positive pour nous. Il disait, par exemple, un élève qui était réfractaire à mire dans ma période en début d'année, son éducateur lui a dit, arrête, écoute, arrête de te braquer, laisse lui sa chance, vas-y. Puis ça a vraiment changé la relation entre le jeune puis son enseignant. Puis, on a aussi le... deux autres extraits, deux autres enseignants qui témoignent, en fait, de l'importance de ces informations-là par rapport... à quel point ils ont été importantes pour pouvoir développer une relation avec les jeunes puis développer des interventions adaptées. Donc, je suis un peu le topo autour de cette question-là. Ce qu'on voit, c'est que nos résultats, les résultats des entretiens avec les jeunes, ils nous montrent que les jeunes qui fréquentaient une école socialisée, notamment en centre, ils se sentent davantage compris par leurs enseignants. Puis que cette compréhension-là, ça semble entraîner des réactions plus positives aussi de la part des enseignants, autant dans les moyens proposés que dans les encouragements ou les attentes à l'égard des jeunes. Puis, ça influence après la relation entre le jeune puis l'enseignant puis l'engagement du jeune. On a tout un processus qui se construit à partir de la compréhension. Une fois que l'enseignant a compris ce que le jeune vit, il y a plusieurs éléments qui découlent de là. Ça fait quoi à ce que d'autres recherches sur le même sujet nous montrent, c'est d'avoir des enseignants conscients et compréhensifs des expériences uniques et des défis auxquels les jeunes sont confrontés. C'est une façon aussi d'améliorer l'expérience scolaire des jeunes. Voilà. À contrario, on peut voir que lorsque les jeunes ne ressentent pas le support des enseignants, comme dans les premiers cas que j'ai présentés, au moment du placement, leur réussite scolaire peut être compromise. Or, ce qu'on remarque aussi dans les extraits que vous avez présentés, notamment pour les jeunes en milieu ordinaire, c'est que plusieurs jeunes nous ont mentionné le fait que leurs enseignants n'étaient pas au courant de leur situation et qu'eux ne souhaitaient pas ou n'avaient pas le réflexe d'en parler. Ça, ça m'amène à vous parler, en fait, du stigma lié au placement qui est une thématique qui est revenue à plusieurs reprises dans les entretiens et qui sont différentes raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent pas parler de leur situation avec leurs enseignants, mais aussi avec leurs pères à l'école. Donc, une partie de leur expérience soit un élément significatif, c'est que certains jeunes nous ont dit qu'ils n'avaient pas envie d'élaborer sur leur vie ou d'expliquer les situations aux membres du personnel de peur d'une part d'être, pour certains, d'être incompris ou pris en pitié. Puis, dans l'audition, on voit aussi qu'il y a certains jeunes qui relèvent le désir de ne pas être distingués ou traités différemment. Donc, on a un premier jeune qui nous dit « ça ne me tente pas que tout le monde le sache, que je dois dire que je suis dans un foyer, je préfère mentir. » Je pense qu'il y a quelques profs qui doivent savoir, mais s'ils me posent la question comment ça se passe, je ne vais pas leur répondre, je vais juste leur dire que je ne veux pas en parler. Un autre jeune nous dit « moi, je n'aime pas trop en parler pour le seul fait que je n'aime pas que les gens me prennent en pitié parce que ça peut quand même bouleverser du monde ce que j'ai vécu. » Ils ne disent qu'ils n'en parlent même pas à savoir. D'autres jeunes nous mentionnent que ce qu'ils ont apprécié, en fait, c'était la discrétion de certains enseignants par rapport à leur situation de placement, notamment dans des écoles spécialisées. Puis, ils se disaient qu'ils étaient finalement chanceux d'avoir des profs. Ce jeune-là, il dit qu'il est chanceux d'avoir un prof qui a conscience de ça puis qui est discret parce qu'il y a des profs qui vont te dire en classe puis ce soir, t'es-tu au foyer ou non? Je veux savoir qui appeler. Le jeune dit « Puis t'as comme 40 élèves qui se retournent de toi puis qui rient de toi. » Ça fait qu'on sent que les jeunes, dans plusieurs entrevues, ça revenait, cette idée-là que ça pouvait avoir des conséquences négatives sur les relations avec les autres élèves, le fait que les autres sachent qu'ils étaient en place. Un dernier élément, on avait là quelques des premières raisons du fait de ne pas vouloir laborer sur sa vie personnelle, ne pas vouloir être pris en pitié, ne pas vouloir que les autres personnes, vouloir entretenir une image positive de soi par rapport au père. Puis un dernier élément qui ressortait par rapport au stéma lié au placement, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui nous ont mentionnés qui craignaient être perçus comme délinquants par les enseignants. Ça allait changer les attitudes des personnes à leur égard. Il y a des jeunes qui nous ont dit et puis d'autres études aussi qui ont vécu des situations où on assumait que leur placement était dû à des comportements délinquants. Par exemple, un jeune qui dit à un moment donné, j'ai dit à un prof que j'avais à un tribunal et il m'a dit « T'es dans un gang de riz, c'est pourquoi tu vas aller au tribunal? » Puis le jeune dit « Ça m'a vraiment choquée. » On a une autre jeune qui nous raconte un peu son parcours puis qui nous dit qu'elle ne veut pas en parler justement de son parcours ou de son vécu. Elle dit qu'elle le nomme juste aux gens à qui elle fait confiance parce qu'elle dit que si elle dit plus largement, les gens vont lui dire « Oh my God, t'as fait quatre écoles, mais qu'est-ce que t'as fait pour faire ça? T'es donc délinquante. » Puis elle nous dit « Mais dans le fond, des fois c'était juste comme oui, je me faisais sortir, des fois c'était de ma faute, mais des fois je ne sais pas. » Comme j'ai juste pas envie de le dire à n'importe qui parce qu'après ça, c'est tout de suite genre des jugements puis là ils se font une idée de qui je suis dans leur tête puis c'est pas agréable. On a un autre jeune aussi qui nous parle de la même chose qui nous dit que quand il sort du centre pour aller à l'extérieur, il dit « Tout le monde s'imagine que t'es un gros délinquant. » Il dit « Alors que j'ai juste manqué l'école, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais eu de problématiques, j'ai jamais agressé personne. » Il dit « Puis je trouve que tout le monde nous déligue avec leur regard. » Il y a tout ce stigma-là ou cette image de soi que les jeunes veulent préserver qui font en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement en parler. Donc, ce qu'on peut voir par rapport à tous ces éléments-là, c'est que d'abord, si la compréhension par les enseignants voit qu'elle est nécessaire ou quand elle se produit, notamment dans les écoles en centre, ça donne quelque chose de positif sur la relation avec le jeune puis l'engagement du jeune. on voit que dans des écoles ou en contexte d'inclusion ou en école ordinaire, les enseignants ne sont pas toujours au courant de l'évolution puis que les jeunes ne veulent pas nécessairement en parler pour plusieurs raisons. Ce qu'on peut un peu en conclure ou voir, c'est que sans la communication entre les milieux, entre les milieux des services sociaux, que ce soit entre les éducateurs, les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux et le personnel du milieu scolaire, ça augmente le risque d'intervention ou d'un accompagnement moins adapté des jeunes à l'école. Puis aussi, ça risque que si on voit les stéréotypes ou le vécu de certains jeunes, il y a un risque que si on ne sensibilise pas les enseignants aussi aux différentes raisons qui peuvent mener à un placement de manière générale, ça peut continuer à perpétuer des stéréotypes à l'égard des jeunes ou des traitements différents chez eux. Puis ce qu'on voyait aussi, un autre élément, c'est quand on parlait que les jeunes nous parlaient des enseignants qui étaient compréhensifs à leur égard, rarement les jeunes nous mentionnaient que les enseignants connaissaient leur situation personnelle ou leur vie privée en détail, mais c'était plutôt que les enseignants comprenaient les implications relatives à un placement, le fait qu'ils étaient isolés de leur famille, par exemple, c'est quoi l'horaire d'un jeune dans cette situation-là ou ça peut être quoi des situations qu'il peut vivre, des situations stressantes ou des stratégies d'intervention. C'était ce type d'informations-là qui rendaient la compréhension possible et pourtant les histoires personnelles en détail. Donc, c'était un aspect qu'on voit qui était finalement important, la création de ce lien-là avec les enseignants et pourquoi dans certains cas ça ne se passe pas. Un quatrième élément pardon, je regarde le temps. Un quatrième élément significatif de l'expérience des jeunes et quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'était les changements d'école. On a demandé aux jeunes depuis leur entrée au secondaire combien de changements d'école ils avaient vécu. puis ce qu'on voyait c'était que les jeunes de 14-15 ans ils avaient vécu en moyenne deux changements, 2.2 changements puis les jeunes de 7 ans et plus déjà 3.2 changements. Donc ça, c'est seulement depuis leur entrée au secondaire. Il y a aussi plusieurs jeunes qui nous ont parlé qu'ils avaient vécu des changements aussi plus tôt dans leur parcours. Ce qu'on connaît en fait des études sur les changements d'école notamment des études logistinales qui ont été faites on voit qu'à chaque changement d'école la probabilité d'obtenir un diplôme d'études secondaires est diminuée de 12 à 19%. Il y a d'autres études qui ont documenté aussi dans le fond que chaque changement d'école ça peut entraîner un retard scolaire moyen de 4 à 6 mois sur le parcours en général. Puis finalement d'autres études notent justement que les changements ou les ruptures dans le parcours des jeunes ça peut entraîner une interruption des progrès scolaires. Donc de manière générale ce qu'on voit c'est que les changements d'école dans la littérature ce qu'on voit c'est que les changements d'école ça peut entraîner des retards ou une influence sur la réussite scolaire de manière générale. Par contre ce que nous on a recueilli aussi plus en détail c'est de comprendre comment ça a une influence et qu'est-ce qui est important si jamais on ne peut pas dans certaines situations on a compris que le changement était par exemple pour la sécurité des jeunes et qu'on ne peut pas viser le changement d'école zéro. Donc on a cherché aussi à comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer lors de ces épisodes de changement. Un premier élément c'était le changement d'école le défi de la continuité. Dans le fond il y a plusieurs jeunes qui nous ont dit qu'ils ont vécu un manque de continuité à cause du changement d'école ils ont dû soit refaire des choses qu'ils avaient déjà fait ou soit ils sont arrivés à un moment de l'année puis ils ont dû commencer à travailler sur des thématiques des matières sur des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler. Dans quelques cas en revanche dont un que je vais vous présenter une jeune a pu nous expliquer là où est-ce qu'elle a été rendue puis que ça a été pris en compte puis que ça a facilité son chemin. Donc il y a différents enjeux en fait c'est l'accumulation de tout ça souvent qui fait en sorte que les jeunes à la fin ça peut retarder en fait ça retarde leur parcours scolaire leur graduation leur qualification donc plusieurs jeunes qui nous ont parlé justement de ces transferts difficiles en fait un jeune nous dit je me suis fait dire on ne peut pas communiquer avec l'autre émission scolaire pour avoir des travaux faits on va juste les faire recommencer c'est ça qu'il nous disait il y en a un autre qui nous dit il a fallu que je recommence toute mon année parce qu'il n'avait pas reçu mes bulletins puis tout puis genre j'avais pas fini ma première étape qu'il a fallu que je recommence un autre jeune qui nous dit on m'a tout fait recommencer aussi genre j'avais recommencé mon algèbre il dit j'étais rendue loin mais on m'a tout fait recommencer en arythmétique dans un autre chapitre du programme de mathématiques il dit fait que j'ai recommencé les fractions il dit j'avais tout montré comme ce que j'avais fait puis on m'a dit tu vas continuer en arythmétique je lui ai dit j'ai pas pu continuer où est-ce que j'étais rendue tandis qu'une jeune justement nous a parlé un peu plus des bénéfices du fait d'avoir que quelqu'un a assuré une continuité dans notamment les matières où est-ce qu'il était rendue donc ce qui est ressorti aussi du vécu des jeunes c'est l'adaptation aux nouvelles méthodes d'enseignement ou au contenu enseigné puis le fait que les changements d'école ça fait en sorte qu'il manquait l'enseignement de certains concepts importants puis qu'au final ça peut mener ça crée une accumulation aussi ou des écarts où ils sont rendus dans leurs apprentissages par rapport à leur âge donc un jeune qui nous dit imagine je suis dans une école le prof m'explique les divisions puis là je vais dans une autre école le prof a déjà expliqué les divisions il est déjà rendu dans les moins pour moi je ne vais pas arriver à comprendre ce truc parce que je ne l'ai pas encore rendu là donc d'une école à l'autre on n'apprend pas toujours la même matière puis pour moi c'était toujours compliqué de faire ça c'est un jeune qui a changé à plusieurs d'écoles donc d'autres jeunes qui nous parlent dans le fond qui ont manqué de la matière dans le fond avec des interruptions dues au changement d'école aussi ce qu'on voyait dans ce que les jeunes nous racontaient c'était que le changement d'école ça a engendré une interruption de réquentation scolaire pendant un certain temps puis que ça ça a eu dans le fond des répercussions négatives sur leur motivation puis on a des jeunes qui nous disaient bien dans le fond tout le temps pour faire les procédures j'ai manqué environ un mois d'école puis après ça ne me tentait vraiment pas d'y retourner un autre jeune qui nous dit que lui aussi ça a pris lui aussi ça avait pris environ autour d'un mois puis il nous disait bien ça a été rough sur le moral ça a créé encore plus de problèmes liés à la dépression puis tout ça le fait d'être en période d'attente puis de ne plus fréquenter l'école puis de ne plus avoir des contacts puis en moyenne en fait les jeunes qu'on a rencontrés avaient attendu justement avaient vécu des interruptions autour d'un mois entre les changements d'école puis ce qu'on voit c'est que ça pouvait avoir des répercussions aussi sur la motivation à retourner à l'école par la suite finalement autour de la question des transitions ce qu'on voyait c'était la nécessité de préparer les transitions afin de diviser les impacts sur la continuité des apprentissages puis sur le cheminement voilà puis aussi en termes de transition il y a différents moments puis un moment qui est ressorti comme étant important c'est la transition entre une école de une école interne ou une école spécialisée par exemple une école associée au centre jeunesse et une école en milieu ordinaire cette transition-là pour plusieurs jeunes est apparue comme étant vraiment difficile ou comme étant une grande marche à franchir donc un premier jeune qui parlait de l'importance justement d'être accompagné dans la transition pour apprendre à se situer dans l'école un peu puis voir le fonctionnement de l'école d'autres jeunes sur les règles justement à l'école qui peuvent varier d'une place à l'autre donc d'en être informé ou d'être accompagné lors de l'entrée à l'école puis sur la question de la transition entre une école de site et puis l'école régulière on a un jeune par exemple qui nous mentionne qu'à l'école interne il dit j'avais pas de devoir il dit mais quand j'ai commencé à aller dans l'école publique pour moi c'était un choc c'était un peu un choc d'avoir des devoirs j'en avais jamais fait il dit quand tu es dans une école au centre on pourrait dire que c'est beaucoup plus facile mais dès que je suis allée dans les écoles publiques et que j'avais des devoirs je commençais à stresser parce que je savais pas si j'allais pouvoir les mettre à temps j'étais vraiment pas habituée on a d'autres jeunes qui nous disaient qu'ils étaient pas trop prêts à faire le saut ou que finalement ça peut fonctionner cette jeune-là dit ben quand on est moins habitué quand on passe trop de temps au centre on est comme coupé de la réalité un peu fait qu'on est moins habitué d'aller à l'école d'aller chez nous fait que ça aide pas puis elle expliquait que dans le fond elle avait dû elle avait essayé d'intégrer une école ordinaire puis finalement elle avait dû revenir au centre elle a dit ça faisait quand même deux ans que je suis en centre ça m'a comme tout changé donc il y a un ajustement à faire là entre le centre puis l'école puis une préparation qui était nécessaire du point de vue de plusieurs jeunes une autre thématique qui était ressortie dès l'entrevue c'était celle de l'amitié en fait de l'importance des amitiés pour les jeunes pour l'ensemble des jeunes quand on leur parlait de leur expérience qu'est-ce qui fait que ça se passe bien qu'est-ce qui fait que ça se passe moins bien pour la majorité leur expérience positive était liée à des amis au soutien reçu par des amis au fait que l'école leur permettait d'entretenir des relations puis ça influençait positivement leur engagement scolaire or ce qu'on voyait aussi pour certains jeunes c'est que la création de l'amitié ça constituait un défi notamment lors de l'arrivée dans une nouvelle école au secondaire puis qu'ils ne vont pas nécessairement en parler aussi de cette ce qui est ressorti c'est qu'ils n'allaient pas en parler de cette difficulté-là à créer des amitiés donc une jeune elle nous racontait elle dit je veux dire la majorité se connaissait depuis le primaire puis moi je n'avais pas ce lien-là avec eux ce qui fait que des fois je me sentais un peu rejetée parce que c'était toujours moi qui devais aller vers les gens c'était jamais les gens qui venaient vers moi mais tu sais j'avais des amis je ne peux pas dire que je n'avais pas d'amis mais à l'intérieur de moi c'est comme ça que je me sentais quand on lui demande s'il y avait des gens à qui elle en parlait elle nous disait ben non elle dit il y avait une sorte de fierté qui prenait le dessus puis moi ça ne me tentait pas elle dit ça ne me tentait pas de dire que je n'avais pas d'amis puis qu'il n'y avait personne qui voulait de moi elle dit j'ai juste rien dit une autre jeune aussi nous dit que c'était de plus en plus difficile de faire des amis en changeant d'école elle dit qu'il y avait moins cette ouverture-là au secondaire notamment des gens d'accepter n'importe qui puis de dire ah ben oui tu peux être mon amie elle dit qu'elle était vraiment plus seule elle dit ben je ne pourrais pas vraiment contrôler les amis je ne pourrais pas forcer les gens à devenir des amis des fois c'est lié au changement d'école mais c'est aussi dû on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dû changer d'école parce qu'ils ont été par exemple ils ont vécu de l'exclusion scolaire avant puis que ces exclusions-là finalement quand on écoute ce que les jeunes nous disaient c'était que les relations avec les amis étaient des choses qui des fois avaient transformé leur comportement ou les difficultés avec les amis comme le jeune nous dit ici ça ne me donnait plus le goût de travailler pas de là à ne plus aller à l'école je ne me décourageais pas pour ça du fait de ne pas avoir d'amis encore je me disais il y a encore de la chance de se faire des amis finalement je me suis tannée j'ai pété une mat la police la police elle me cherchait deux fois à l'école puis c'était en lien avec justement des relations interpersonnelles donc qui peuvent aussi faire en sorte que l'expérience à l'école des jeunes est plus difficile donc des éléments qui ont justement facilité les transitions scolaires pour les jeunes c'était de connaître des gens dans les milieux un sixième élément lié à l'expérience des jeunes c'était le climat scolaire de l'école certains jeunes qu'on a rencontrés en fait nous ont parlé que lorsqu'ils ont changé d'école ils ont perçu vraiment de façon négative le climat scolaire il y a d'autres jeunes aussi qui nous ont parlé de l'influence du climat scolaire de leur école sur leur difficulté de comportement ou sur les gestes qu'ils ont des gestes qu'ils ont posés donc puis dans la littérature on sait qu'il y a un environnement scolaire perçu comme non sécuritaire ou la présence d'intimination de violence bien ça peut être justement des facteurs qui sont des obstacles à l'engagement ou à l'arrêt aussi de colère donc on a un jeune qui nous dit par rapport à son école il nous dit je suis en train de regarder le classement il dit c'est la pire au Canada il dit t'es pas supposé de rentrer dans une école puis de sentir ça il dit depuis que je suis arrivée à cette école là je savais c'était quoi le pot je savais c'était quoi le canadien je savais c'était tout ça m'a fait quand même un gros choc il dit ça me choque ça me semble pas bien ça me choque il dit je me sens pas en sécurité il dit ah puis là je viens de voir aussi que l'école a 100% cette année d'élèves en difficulté il dit moi ça me fait peur là maintenant s'ils sont pas capables de m'aider qui va m'aider fait que cette perception là aussi du climat scolaire par les jeunes ça a influencé leur expérience puis il y a quand même quelques jeunes qui nous ont parlé justement là d'avoir ressenti un climat scolaire négatif certains ont fait par la suite des demandes de changement d'école lorsqu'ils étaient en placement notamment en feuille donc il y a eu des transitions aussi par rapport au climat scolaire pardon de jeunes qui en raison du placement ont été amenés à changer d'école des écoles qui étaient de soi dans des quartiers différents dans des villes différentes puis ce sentiment-là de sécurité pour certains jeunes était quand même difficile en ville un jeune ici qui nous dit j'ai dû m'habituer au comportement des gens donc de questionner les jeunes puis peut-être de visiter avec eux les écoles ça peut être un élément important pour faciliter leur engagement scolaire finalement l'influence des aspirations je ne serai pas trop là-dessus mais simplement pour terminer sur un autre positif aussi on voyait que les jeunes la majorité des jeunes qu'on a rencontrés ils avaient des aspirations scolaires des aspirations professionnelles variées environ un peu moins d'un tiers souhaitaient à l'université environ six jeunes sur 35 au cégep une dizaine de jeunes souhaitaient faire un DEP par exemple et avaient des aspirations c'est-à-dire des domaines dans lesquels ils souhaitaient oeuvrer étaient assez variés mais surtout ce qu'on a trouvé intéressant c'est que pour les jeunes c'est qu'on leur a demandé justement de regarder un peu sur leur parcours qu'est-ce qui faisait que ça allait bien à certains moments plus ou moins bien leur expérience scolaire c'est au moment du développement de ces aspirations-là quand les jeunes ont développé un projet un projet professionnel un projet de vie ça semble transformer leur expérience scolaire en influençant leur engagement puis leur persévérance puis leur résultat scolaire on a un jeune qui nous disait j'étais un peu paresseux avant je ne savais pas quoi faire dans la vie un autre qui nous disait je suis beaucoup plus motivée parce que je sais où je veux m'en aller dans la vie j'ai un but c'est plus facile de travailler donc d'avoir l'impression qu'ils vont pouvoir jouer un rôle qu'ils ont un objectif ça les a aidés pour d'autres ça les a sécurisés aussi d'avoir un projet qui leur semblait réaliste on a un jeune qui nous a dit quand il a reçu du soutien scolaire puis qu'on l'a guidé on lui a dit un DEP ça peut être une option on voit si c'est ce qu'il faut faire est-ce que ça t'intéresse ça l'a vraiment rassuré puis ça l'a engagé finalement dans son projet si on veut parce que pour lui avant il pensait qu'il y avait juste l'université ou que pour pouvoir faire quelque chose de sa vie ça allait être pour pouvoir jouer un rôle il fallait continuer quand même longtemps les études on a quelques jeunes qui nous ont parlé de ça de l'idée de mieux comprendre les possibilités de parcours scolaire c'était quelque chose de rassurant de voir qu'ils pouvaient mener un projet à court moyen terme surtout pour des jeunes qui avaient des fois justement accumulé un certain nombre de retards scolaires donc ce qu'on voit c'est que on peut vouloir soutenir quelque chose qui peut être important pour l'expérience des jeunes-là c'est de soutenir le développement de leurs aspirations qu'on regarde comment elles sont construites c'est via des expériences des événements significatifs via des relations avec un entourage familial amical le développement d'une passion qui leur a été permis dans le fond puis par la planification du parcours scolaire donc voilà donc pour conclure en fait comme on peut voir il y a plusieurs éléments qui peuvent beaucoup d'études qui ont montré que ces jeunes-là peuvent avoir différents retards scolaires peuvent avoir différentes difficultés à l'école on peut voir qu'il y a quand même plusieurs explications possibles dans leur expérience donc je pense que les résultats aujourd'hui font ressortir l'importance du développement de relations positives avec les enseignants puis avec les pères de l'importance de soutenir les enseignants dans la compréhension des défis auxquels font face ces jeunes-là afin qu'ils puissent leur offrir un support émotionnel puis académique puis l'importance de favoriser la continuité la stabilité le sentiment de sécurité des jeunes à l'école afin de leur offrir un environnement propice à des expériences travers positives donc voilà je pense que ça fait 45 minutes oui donc je vous remercie de votre écoute